Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est lundi le lundi c'est unboxing et aujourd'hui c'est avec la boutique Fancel alors je vais vous présenter du diamond painting de la broderie et du crochet voilà et bien écoutez on va commencer par le crochet on n'a pas trop l'habitude de présenter ça donc on va commencer par ça voilà donc on a un sachet comme ça et un ami gourmi voilà un petit dragon on va l'ouvrir déjà c'est bien emballé alors qu'est ce qu'on a là dedans alors on a déjà un petit toolkit et on va découvrir tout ce qu'il y a dedans alors on a déjà un crochet voilà un crochet c'est du 2 et demi avec la poignée en silicone donc ça ça tient bien la main voilà on a alors ça je connais pas mais bon on va on va connaître mais c'est un crochet aussi mais c'est un crochet double d'un côté il y a un crochet en numéro 2 ici et de l'autre côté voilà c'est un crochet en numéro 1 voilà c'est la première fois que j'envoie comme ça c'est pas mal bon maintenant à voir quand on s'en sert mais je pense que ça devrait aller on a deux bâtons de colle chaude voilà pour maintenant les pistolets à colle et on va avoir j'ai un petit poncement sur le pouce c'est pas pratique oui ce matin va comme tous les premiers du mois je prends une ampoule de vitamine d et en passant l'ampoule ben je me suis ouvert le doigt mais bon bon je vais y arriver oui ça y est j'ai une aiguille à laine voilà j'ai des petits yeux en forme de de vis alors il y en a quatre mais voilà pas facile à montrer et voilà j'en ai déjà perdu à ne bougez pas ça je les retrouvais je les ai mis tout de suite dans le sachet et j'ai un deux trois quatre cinq marqueurs comme ceci donc il y en a un de chaque couleur oui voilà et un petit dernier voilà alors on va tout remettre ça dans le petit sachet un tout le kit bien complet je trouve alors qu'est ce qu'on a d'autres dedans la laine alors on va bon je vais pas la déballer mais on a une laine une grosse bobine de verre une bobine plus petite de jaune et une de rose voilà donc c'est de l'acrylique à bien sûr et on a là le rembourrage voilà donc ça je vais pas l'ouvrir parce que sinon ça va ou ça va gonfler voilà oh bah décidément c'est pas le jour et j'ai 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 mais l'explication il n'y a plus rien dans le sachet non donc j'ai d'abord un petit livret comme ça diy handicraft alors c'est écrit en anglais je sais pas si ça va être écrit en français en même temps non non bon c'est pas grave donc là on vous dit ce qu'il ya dans le paquet là vous avez les explications de toutes les abréviations malheureusement c'est en anglais bon avec google translate on peut traduire et ensuite vous avez le petit livret tout en photo voilà qui vous montre la marche à suivre non c'est pas la marche à suivre c'est annoncé les points je crois ouais c'est les différents points ouais je crois que c'est ça je pense mais comme c'est écrit en anglais mais je le ferai avec avec google pour avoir la traduction voici c'est ça ouais c'est les explications des différents points tout ça et on a donc ici des explications pour faire le dinosaure alors ça va être tout en anglais également c'est tout petit peu dommage donc voilà on a toutes les alors il ya un qr code j'essaierai de cliquer dessus sur le qr code si vous d'accord avec le qr code vous avez les tutoriels en vidéo voilà donc déjà les vidéos c'est mieux et après on a toutes les explications partie par partie voilà donc le voilà quand il est terminé donc bon il n'a pas l'air très très compliqué mais faut juste que je regarde d'abord les vidéos et puis essayer de faire la traduction pour la pour le faire alors il y avait différents modèles je serais pu vous dire exactement quel modèle il y avait mis il ya plusieurs modèles donc n'hésitez pas à les voir il ya des modèles où il ya plusieurs personnages aussi n'hésitez pas à aller voir tout ça alors ce petit kit crochet pour faire un petit dragon est au prix de 7 euros 17 voilà hop pour mettre dedans voilà ensuite brouderie c'est un kit alors c'est du 11 ct mais c'est l'image qui me plaisait c'est un 40 60 alors il s'ouvre 5 40 60 en points comptés du 11 ct en points comptés il n'y en a pas souvent je suis désolée pour le bruit alors on a un petit tout le kit comme ceci on commence à voir des je sais pas c'est qu'elle marque celui là j'ai oublié de le noter mais les épingles dans les petits tubes comme ça voilà on a un anneau en métal et un enfile aiguillé les fils la toile et le patron je vous montre déjà l'image voilà oui petit pachat un petit pachat mignon j'espère que le rendu donne aussi bien mais bon alors le patron ça va il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de confettis un petit peu dans les fleurs sur le côté sinon c'est assez bloc voilà je vous montre oui donc c'est du 11 ct donc ça va se broder avec trois fils et ici j'aurais pas cru qu'elle avait autant il ya 45 couleurs voilà donc la toile la voici donc c'est une toile pour le point compté il ya juste les la légende qui est imprimé la photo voilà et les graduations de la toile qui sont imprimés également voilà sinon on va le plier voilà c'est une toile à 11 ct tout ordinaire et les fils alors je voulais déjà dit mais c'est pas la manière c'est parce que je préfère dans la disposition des fils même voilà donc ils sont mis comme ça par référence donc quand il ya des fois il peut y en avoir plusieurs parce qu'il ya besoin de beaucoup de couleurs alors je vais essayer de vous montrer les couleurs au mieux voilà donc là on a beaucoup de beige de marron de l'autre côté on va avoir du bleu marine du noir un petit peu d'orange du rose un peu de rouge du gris voilà alors le le pelage du chien est fait en quelle couleur alors 45 bon je sais pas si je vais voir là mais 30 à 38 65 oui donc pas celui là déjà bien sûr et on va voir un alors du v bleu du v bleu ça doit être celui là il n'y en a pas d'autres non c'est 453 quand même enlevé l'élastique ça va elles sont pas mis en ordre mais attendez je crois que j'ai même pas c'est quoi j'ai 452 52 51 aïe non ils sont pas dans l'ordre bon c'est pas grave oui ils sont pas dans l'ordre ah ben voilà donc il va y avoir du beige comme ça aussi et après bon il ya encore d'autres couleurs un dessus mais voilà j'ai pas tout enlevé le 400 452 je l'ai vu tout à l'heure ici voilà marron voyez un beige plus foncé voilà bon niveau des couleurs pour le chien ça va hop ah je perds le noir ouais c'est pas ma 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 meilleure j'aime pas beaucoup comme ça voilà oh ça y est j'ai le nez qui gratte quelqu'un a envie de m'embrasser mais je le trouvais trop mignon il ressemble trop à mon pacha euh donc je je pense que je vais le faire euh alors est-ce que je vais rester sur cette toile là peut-être je resterai peut-être sur cette toile là exceptionnellement mais bon je verrai je verrai donc ce petit bichon en 11 c'était taille 40-60 c'est la taille complète de la toile bien sûr euh est au prix de 8 euros 24 voilà donc ça va pas très cher et il nous reste euh le dp alors le dp le dp le dp bon le dp vous savez que c'est chouchou qui l'a choisi alors on a un petit toolkit comme d'habitude public ah pour une fois il ya un grand carré de glu et bien et des fois on a des petits carrés les perles sont sachets zippés donc c'est bien parce que je n'ai pas besoin de les enlever bon je vous remettrai la photo ne vous inquiétez pas et voilà un petit clown il est très joli c'est pas un clown qui fait peur il est un peu aquarelle il est chouette donc c'est un 40-50 en perles rondes niveau impression je vais vous montrer là c'est très bien imprimé il n'y a pas de problème et ah ouais ça colle ça colle super bien voilà donc il est chouette j'aime beaucoup très sympa alors bah niveau des perles ça va j'ai pas besoin de vous les déballer je vais vous les montrer comme ça voilà donc du blanc du beige du bleu du marron enfin ouais c'est un marron il y a des roses voilà un couleur vanille des roses très pâle du rouge du bleu du gris un petit peu de noir et il y a un petit bordeaux derrière voilà j'avais pas dit combien de couleurs 22 couleurs donc c'est elles sont très très bien voilà alors ce petit d'épée alors il s'appelle Harley Quinn c'est un 40-50 en perles rondes il est au prix de 7,21 euros voilà bah écoutez moi je remercie beaucoup la boutique FUNCELL de m'avoir permis de choisir des articles dans leur boutique pour vous les présenter je vous remercie également tous de regarder la vidéo j'espère que ça vous a plu dites moi quel est l'article que 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 vous avez préféré voilà lequel que vous avez envie de faire peut-être dites moi tout et moi en attendant je vais vous mettre en barre d'infos tous les liens des articles que je vous ai présentés le lien de la boutique je ne sais pas si j'ai encore d'autres choses à vous rajouter mais bon si j'ai des choses à vous rajouter je vous les mettrai en barre d'infos comme d'habitude en attendant moi je vais vous faire plein de gros bisous j'attends tous vos commentaires tous vos petits pouces et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501